As-salamu alaykum wa rahmatullah et ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, nous sommes pendant les dix dernières nuits du Ramadan et vous savez que la nuit du destin est pendant ces dernières nuits-là. Toutes les écoles s'accordent à dire qu'il faut redoubler d'intensité pour lire le Coran, pour prier, pour demander pardon à Allah, et c'est le moment de faire un maximum d'efforts. Ne vous contentez pas juste de jeûner. Faites la prière à l'heure, faites vos salades à l'heure, faites des salades surérogatoires. Vous savez que la salade qui commence à partir de 4 heures du matin, avant la salade de l'aube, elle est très importante, puisque c'est à ce moment-là que Allah souprana wa ta'ala se rapproche de nous et qu'on peut en profiter pour demander un maximum de choses. Et la première chose à demander, et Inch'Allah, vous allez tomber pendant la nuit du destin, c'est que Allah souprana wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Lui qui est le plus grand départ d'honneur. Voilà ce petit rappel, mais je voulais juste le finir en ouvrant le Coran à n'importe quelle page pour vous montrer qu'à chaque verset, dans chaque surat, il y a quelque chose qui est bon pour notre cœur, qui est bon pour notre âme. Si vous le voulez bien, on va ouvrir le Coran n'importe où, à n'importe quelle page, hop, et on va lire un verset ensemble pour conclure et pour raffermir notre foi. Surat Saba, verset 35, Ils disent « Nous avons beaucoup de richesses et d'enfants et nous ne serons pas châtiés. » « Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. » Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien, ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient et ils seront en sécurité dans les chambres du paradis. Quant à ceux qui s'efforcent à rendre nos versets inopérants, ils seront livrés au châtiment. Dis « Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. » Parmi ses serviteurs, « Toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Il est le meilleur des donateurs. » Alhamdoulilah. Ouvre le Coran à n'importe quel pas, juste un tout petit instant. « T'as vu comme ça a raffermi la foi ? T'as vu comme ça fait du bien à l'intérieur de notre cœur ? » Ramadan Moubarak à tous, rapprochez-vous de la lecture du Coran et n'oubliez pas vos cinq prières par jour et bien évidemment, les prières surérogatoires. C'est le moment de mettre le paquet, frères et sœurs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.